Est-ce qu'un plein de biodiesel vous permettra d'aller aussi loin qu'un plein de diesel classique ? Le petit chat mignon à l'écran qui est à la tête d'une flotte de 50 taxis roulant actuellement au diesel aimerait le savoir. Pour en avoir le cœur net, il divise ses 50 taxis au hasard en deux groupes et demande au chauffeur des 25 taxis du premier groupe de faire un plein de biodiesel. Aux autres, il demande de faire un plein de diesel classique. Tous les chauffeurs sont ensuite invités à prendre note des kilomètres parcourus jusqu'à ce que le réservoir atteigne un niveau critique. Bilan, les 25 chauffeurs du premier groupe ont parcouru 856 km en moyenne, alors que les autres en sont à 848. Un poil de chat moins. Le petit chat mignon en conclut que, bon, s'il y a une différence, son expérience n'a pas réussi à la mettre en évidence. Précision, les données du petit chat sont fictives. Ce que vient de faire le petit chat mignon, c'est ce que l'on nomme en statistique, accrochez-vous, un essai randomisé contrôlé sur groupe parallèle. Eh ben, moi qui trouvais que les astronomes étaient nuls pour donner des noms aux choses... Avec les statisticiens, je relativise, hein. Ouais, alors ce que je propose, c'est qu'à la place d'essai randomisé contrôlé sur groupe parallèle, moi je dirais, le temps de cette vidéo, arbre-achat. C'est grâce à un grand nombre d'arbre-achat qu'on sait, par exemple, que prendre un médicament homéopathique, bah ça ne semble pas faire mieux que de prendre un tic-tac ou de siroter un bon thé. C'est encore grâce aux arbre-achat qu'on sait que prier ou pas pour des patients qui subissent une opération lourde ne fait aucune différence, à moins qu'on dise aux patients que des gens vont prier pour lui, auquel cas ses chances de survie semblent amoindries comparées aux patients à qui on ne dit rien. On pense aujourd'hui que quand un patient est mis au courant qu'on prie pour lui, eh bien ça le rend plus anxieux et stressé encore, impactant négativement sa santé. Les conseils du chat sceptique Avez-vous des gens pénibles dans votre entourage ? Votre voisin ou votre belle-mère sont-ils insupportables ? En cas de souci de santé des concernés, pensez à prier pour leur établissement. Implorez Dieu de les aider, allumez un cierge, embrassez tous les jours une statue de la Vierge Marie. Surtout, n'oubliez pas d'informer le malade que vous priez pour lui. Bonne chance ! Ce en quoi consiste un arbre à chasse, c'est-à-dire diviser au hasard un ensemble de personnes, animaux, plantes ou objets en plusieurs sous-ensembles avant d'essayer un truc différent sur chaque sous-ensemble dans le but de comparer ces trucs, ça paraît évident à la plupart des gens à qui on en parle. Pourtant, en pratique, on continue de voir un peu partout des gens qui s'y prennent très mal. L'erreur classique, c'est de vouloir évaluer les mérites d'un truc sans aucun point de comparaison. Par exemple, une diététicienne va proposer à 50 personnes un régime de son cru à base de jus de betterave. Elle constate après quelques mois d'un temps suivi que, ça alors, la santé des concernés s'est améliorée, prouvant sans l'ombre d'un doute que le jus de betterave, ça marche. Bien plus malin aurait été de comparer 25 personnes suivant son nouveau régime à 25 personnes suivant un autre régime quelconque. Il n'est alors pas impossible qu'après quelques mois, la diététicienne se rend compte qu'en fait, peu importe ce qu'elle propose aux gens de faire, leur santé s'améliore, et qu'en réalité, c'est le simple fait d'intervenir sur ces gens, de les forcer à réfléchir sur ce qu'ils consomment, de les rendre moins passifs face à leur assiette, qui fait une différence. Les arbres à chars révolutionnent systématiquement toutes les disciplines où on se met à les utiliser, médecine, agriculture, marketing, blablabla. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Le fait est qu'ils agissent comme un véritable rouleau compresseur des trucs bidons que l'on croit un peu partout, et ça, c'est très mal vécu par certains. En 2020, par exemple, l'infectiologue Didier Raoult justifie son refus d'utiliser les arbres à chat en déclarant que ce ne serait pas éthique. Un vieil argument qui a déjà été démonté à maintes reprises. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de cette vidéo de Tristan, alias risque alpha. En effet, lorsqu'on a un traumatisme crânien, bien évidemment potentiellement on a abîmé le cerveau par un effet de choc, mais en plus de ça, après le choc, il y a la possibilité qu'il y ait des effets inflammatoires, une inflammation du cerveau qui va diminuer le pronostic des patients, c'est-à-dire que potentiellement l'inflammation va continuer d'abîmer le cerveau. Bon, ben pas de problème, qui dit inflammation dit anti-inflammatoire. Donc l'idée était de donner un médicament anti-inflammatoire à ces patients, et un médicament anti-inflammatoire très connu, c'est l'écorticoïde. Donc on donnait des corticoïdes aux patients, et voilà, on espérait sauver des vies. On pensait qu'on sauvait des vies. Mais en 2004, quelqu'un a fait un essai clinique randomisé qui s'appelle l'essai clinique CRASH. Alors oui, très souvent les essais cliniques ont des acronymes et des noms assez rigolos. CRASH pour un essai clinique sur les traumatismes crâniens, c'est rigolo. Donc ils ont pris 10 000 adultes qui ont eu des traumatismes crâniens. Ils les ont séparés en deux groupes. Un groupe qui allait recevoir une perfusion de corticoïdes pendant 48 heures, et un groupe à qui on a des données du placebo. Oh mon dieu, un groupe placebo, alors que normalement tout le monde pense que les corticoïdes sauvent des vies, c'est pas éthique, on en reparle tout à l'heure. Quels sont les résultats de cette étude ? Les patients qui étaient dans le groupe corticostéroïdes avaient à peu près, dans 21% des cas, ils étaient décédés, alors que c'était seulement dans 18% des cas s'ils étaient dans le groupe placebo. Littéralement, le risque relatif de mourir quand on prend des corticoïdes était 1,18 par rapport au groupe placebo. 1,18 fois plus de chances de décéder si vous preniez le traitement. C'est l'inverse de ce que tout le monde croyait. Et puis en plus de ça, c'est un super vieux débat cette histoire. Dès les premiers essais cliniques, par exemple Bradford Hill, dans l'épisode sur la causalité que j'ai déjà parlé, et même ça, les questions éthiques sur les essais cliniques de Bradford Hill, Bradford Hill, il en parle et il détaille un petit peu ce qu'il en pense. C'est une réflexion qui est très ancienne. Si vous voulez une petite introduction à l'éthique des essais cliniques, allez voir, il y a un article sur Medium de Juliette Ferry Danini qui est sorti. Allez le lien, il est super intéressant, je vous mets le lien dans la description. Du côté de certains spécialistes des sciences de l'éducation, un reproche que j'entends souvent est que les conclusions obtenues via les arbres à chat ne seraient que difficilement généralisables, car trop dépendant du contexte dans lequel ces arbres à chat ont été utilisés. Par exemple, ils vous diront que la comparaison de deux techniques d'enseignement au sein d'une école défavorisée pourrait donner des résultats très différents de ceux obtenus au sein d'une école privée. C'est là aussi un vieil argument déjà démonté quantité de fois par le passé. Comme le souligne le psycholinguiste et directeur de recherche Franck Ramus sur son excellent blog Ramu Méninge, plutôt que de rejeter les arbres à chat dans les sciences de l'éducation ou ailleurs en raison de ce problème de généralisation, la solution consiste simplement à les utiliser davantage, et ce dans un maximum de contextes différents, afin d'avoir une vue d'ensemble. Très conciliant, Franck Ramus ajoute, je cite, « Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a point de salut en dehors de l'arbre à chat et qu'il faut les imposer à tous en toutes circonstances. Il y a de la place pour une diversité de méthodes. Néanmoins, il serait sain que chacun comprenne les limites des différentes méthodes et, lors de la discussion de résultats d'expérimentation, soit capable de situer chaque résultat dans la hiérarchie des niveaux de preuves. Les débats et les recherches en éducation y gagneraient en qualité. » Bon, assez parlé de l'opposition aux arbres à chat, c'est l'heure du plot twist de cette vidéo. Reconnaissez-vous ceci ? C'est un téléphone mobile comme il y en avait il y a de ça 20 ans, j'en ai moi-même possédé un lorsque j'étais ado. Aujourd'hui, ce téléphone mobile, disons-le, est complètement dépassé, voire ringard. Qu'à cela ne tienne, je me souviens très bien quand j'étais ado de la révolution qu'ils ont représentée. Eh bien, figurez-vous que les arbres à chat, les essais randomisés contrôlés sur groupes parallèles quoi, font aujourd'hui un peu le même effet que ce téléphone mobile aux statisticiens. Cela surprend toujours les médecins à qui je l'explique pour la première fois, mais séparer un groupe de patients en plusieurs sous-groupes au hasard avant de donner un traitement différent à chaque sous-groupe dans le but de mettre en évidence une possible différence entre traitements, eh bien c'est complètement dépassé. Permettez-moi de vous présenter ce qui est amené à devenir le nouveau standard dans les décennies à venir. Je vous présente les essais randomisés contrôlés en crossover. Pour comprendre ce nouveau type d'essais dit en crossover, revenons sur les données du petit chat mignon en début de vidéo. Si on creuse un peu ces résultats, on se rend vite compte qu'il y a une forte variabilité des kilomètres parcourus par les différents chauffeurs, en interne du groupe de ceux ayant roulé au biodiesel, ainsi qu'en interne de ceux ayant roulé au diesel classique. Ce qui cause de telles différences en interne de chaque groupe, ce sont les conducteurs eux-mêmes. Leurs véhicules varient énormément, de même que leur style de conduite, ce qui impacte les kilomètres parcourus. Tout ceci constitue une nuisance, une sorte de bruit de fond duquel une différence entre biodiesel et diesel, s'il y en a une, aura du mal à émerger, à moins qu'elle ne soit très grande. Une façon de diminuer ce bruit de fond, c'est de voir plus grand dans nos expériences. Dans le cas de notre petit chat, il s'agirait de confronter deux groupes de 250 taxis, voire de 2500 taxis, plutôt que deux groupes de 25. Mais il y a une autre solution bien meilleure. L'idée, c'est de prendre les 50 chauffeurs et de former 25 paires de chauffeurs, de sorte à se retrouver dans chaque paire avec deux chauffeurs ayant à la fois le même genre de conduite et le même type de véhicule. Former ces paires ne sera bien sûr pas toujours facile, la règle de faire pour un mieux. Les 25 paires constituées, on va donner au premier membre de chaque paire du biodiesel et au second membre du diesel classique. A la fin de l'expérience, on va, en interne de chaque paire, comparer les kilomètres du chauffeur ayant roulé au biodiesel à ceux de celui ayant roulé au diesel. Le génie de cette approche, c'est qu'elle réduit la variabilité des résultats liés au style de conduite et au véhicule en interne de chaque paire, nous permettant de bien plus facilement détecter une différence entre les deux carburants s'il y en a une. D'ailleurs, voici les résultats de cette nouvelle expérience. Dans presque toutes les paires, le biodiesel a donné plus de kilomètres. La différence n'est pas énorme, mais le fait qu'elle se maintient dans toutes les paires ne laisse aucun doute. Le biodiesel est plus performant. On peut toutefois faire encore mieux. Si on pousse la logique de cette nouvelle approche à son maximum, on se rend compte qu'en fait, plutôt que d'essayer de constituer 25 paires de chauffeurs similaires, pourquoi ne pas pairer chaque chauffeur avec lui-même ? En clair, je demande à chacun des 50 chauffeurs de d'abord rouler avec du biodiesel et puis de rouler avec du diesel. C'est la réduction de variabilité ultime. Ici, non seulement le type de conduite et le véhicule seront exactement les mêmes en interne de chaque paire, mais aussi tous les autres critères auxquels on n'aurait pas pensé. Bon, regardons les résultats de cette nouvelle expérience. Ah, le diesel apparaît cette fois meilleur, et de beaucoup. C'est un peu bizarre étant donné notre précédente conclusion. En interrogeant le petit chat mignon qui s'est chargé de réaliser cette nouvelle expérience fictive, je comprends cela dit vite ce qui s'est passé. La météo a été particulièrement pluvieuse durant la période où les 50 chauffeurs ont roulé au biodiesel et ensoleillé durant la période où ils ont roulé au diesel. Ben mince, la météo a ruiné nos résultats. On peut tout recommencer. Se protéger de pareilles catastrophes est heureusement facile. Il suffit d'aligner les 50 paires au hasard et de demander en première phase à 25 chauffeurs de rouler au biodiesel et à 25 chauffeurs de rouler au diesel. Ensuite, en seconde phase, on inverse. Si la météo ou tout autre facteur extérieur change entre les deux phases, au moins, cela frappera aussi durement le biodiesel que le diesel classique. Autre exemple, disons que vous souhaitez comparer deux crèmes pour les mains. L'approche vieillotte consistera à former deux groupes de personnes au hasard. L'un des groupes recevant la crème A, l'autre recevant la crème B. la variabilité des réponses en interne de chaque groupe rend difficile la comparaison des deux crèmes. Faisons plutôt l'approche en crossover. J'aligne tous les participants au hasard et j'applique ensuite la crème A sur la main gauche et la crème B sur la main droite de la première moitié des participants. J'inverse pour la seconde moitié. Un petit chat me dit « Nathan, est-ce bien utile de s'embêter à faire une inversion dans ce cas-ci ? » Je veux dire, c'est pas comme si on risquait d'avoir une météo différente sur les mains gauches et les mains droites. Eh bien petit chat, ça, on n'en sait rien. Sur son blog, David Louapre parle par exemple de 90% de droitier pour seulement 10% de gaucher. Même si je ne suis pas capable de te dire comment, moi je crois que le simple fait qu'il y ait davantage de droitier que de gaucher en général pourrait ruiner notre expérience si on ne fait pas l'inversion. Au pire, faire l'inversion ne sert à rien. Au mieux, ça nous protège de quelque chose qu'on aurait loupé. Dernier exemple, imaginons qu'on souhaite comparer 3 techniques d'accouchement différentes et qu'on dispose de 18 femmes enceintes qui acceptent de participer à notre étude. Selon vous, chers internautes, quelle est la manière la plus intelligente de procéder ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors ici, comme il y a 3 trucs à comparer, il nous faut former des triplets et non des paires. En outre, s'il serait idéal d'avoir 3 fois la même femme dans chaque triplet, on sent bien que ça va être impossible, chaque femme ne pouvant accoucher qu'une seule fois. Faute de mieux, on va donc former 6 triplets au total en essayant de regrouper 3 femmes les plus similaires possibles en interne de chaque triplet. Il faudra en outre procéder à 2 inversions des techniques d'accouchement à travers ces triplets, comme montré à l'écran. L'essai randomisé contrôlé en crossover, c'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux dans le but de comparer plusieurs trucs entre eux. A mes yeux, ce type d'essai constitue une création du génie humain au même niveau que les antibiotiques, internet ou le moteur à combustion. Ce serait bien qu'on se mette à les utiliser davantage. Selon ce papier, sur 616 essais randomisés contrôlés qui ont été indexés sur PubMed en 2006, 77% étaient en groupe parallèle et seulement 16% en crossover. Un jour, je l'espère, ces chiffres seront inversés. Mais ça, je le sais, ça n'arrivera pas sans un effort collectif pour aller dans ce sens. Du coup, je tente un appel. Si vous connaissez des fans de sciences ou des scientifiques, montrez-leur la présente vidéo. Si vous êtes un scientifique, considérez réaliser plus souvent vos expériences en crossover quand c'est possible et motivez vos collègues à en faire d'eux-mêmes. Et si vous êtes un chat, continuez d'être tout mignon. Pour ceux qui sont à la recherche d'une introduction à la statistique pas trop superficielle, je recommande au passage cet excellent livre, disponible également en français sous le nom les statistiques en BD. Si je vous en parle, c'est parce que ma comparaison fictive entre biodiesel et diesel en est directement inspirée. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Sous-titrage FR